Regardez 100% jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz. Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver. Tous mes invités sont en forme et moi-même. Et bien ça tombe bien. Voici sans plus tarder le sommaire de ce nouveau numéro. Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 64 ans ? L'UNEF, le syndicat d'étudiants, est catégorique non. Il qualifie d'ailleurs les annonces d'Elisabeth Borne, la première ministre, sur la réforme des retraites, comme un massacre de la jeunesse. La jeune génération sera dans la rue le 19 janvier prochain, aux côtés des syndicats professionnels. On prendra place également à bord d'Iris, cette 4L qui va partir d'ici les prochains jours pour 6500 km direction le Maroc. Elle redonnera des fournitures scolaires aux jeunes qui ont besoin. Son équipage est fin prêt et la 4L, elle aussi, elle est passée à la révision il y a quelques jours. Et puis en fin d'émission, notre esprit d'artiste avec cette semaine, ce tout jeune bassiste, il s'appelle Lucas Godel. 14 ans, son idole à lui, c'est Calogéro. Salut à mes invités, vous allez bien ? Ça va en forme pour ces 26 prochaines minutes. Tom Vélosso, président de l'UNICEF Lorraine, on va parler avec toi de la réforme des retraites, parce qu'on va partir apparemment très très âgés à la retraite, 64 ans. Manon, étudiante, mais dans quelques jours c'est un petit break pour partir direction le Maroc avec le 4L Trophy. Et puis Lucas et Camélia, bonjour à vous deux, vous êtes bassistes et guitaristes électriques. Nous verrons ça en fin d'émission, vous allez nous donner un petit peu le tempo de cette émission. Mon début tout de suite avec les trois grands titres de l'actualité qui ont retenu notre attention. C'est parti pour l'actu pressé. En 2023, encore l'homosexualité et le harcèlement tue à 13 ans. Lucas a mis fin à un séjour dans sa chambre le 7 janvier dernier, suite à des moqueries et des insultes liées à son orientation sexuelle qui avait eu lieu dès la première réunion parent-prof, c'était en septembre dernier. Nous pensons bien sûr à ses proches. Si vous êtes victime ou témoin d'harcèlement scolaire, vous pouvez contacter le 3020, une ligne directe d'écoute et de prise en charge totalement gratuite. Plus d'excuses pour ne plus vous protéger, les préservatifs masculins sont désormais remboursés en pharmacie pour les moins de 25 ans et cela sans ordonnance. Objectif, lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. En France, un jeune sur deux ne se protège pas lors de ces rapports et un quart d'entre eux refuserait même le port du préservatif. Alors comment cette nouveauté 2023 est-elle accueillie par les premiers concernés ? Jean Milon vous a posé la question, écoutez. C'est super, c'est très important, prévention sexuelle, tout ça. Je pense que c'est bien parce que déjà ça limite les dépenses et c'est bien aussi pour nous les jeunes, on est plus protégés, on est plus incités à vouloir en prendre vu que c'est gratuit. La gratuité c'est toujours prenant. Ça évite beaucoup de maladies qui sont assez répandues. Après, est-ce que les temps d'à tout âge, pour les moins de 18 ans, j'ai du mal avec cette mesure ? Je pense qu'on aurait dû se limiter à 16 ans. Le 18 janvier, vous pourrez vous inscrire sur vos voeux sur la plateforme Parcoursup et cela jusqu'au 9 mars prochain. 10 voeux par lycéen et selon un sondage de l'association Article 1, 66% d'entre eux, un dossier lycéen, se disent stressés et paniqués justement à quelques jours de l'ouverture de la plateforme. Chaque année, un dossier Parcoursup sur quatre concerne une réorientation. Et puis l'autre sujet de l'actualité que vous n'avez sans doute pas manqué, j'en suis persuadé, c'est cette fameuse réforme des retraites. Ça tombe bien, on en parle tout de suite dans ActuPur. Sujet très épineux qui a été présenté la semaine dernière par la Première ministre, Elisabeth Borne, la réforme des retraites. Le gouvernement a donc officialisé son désir de reporter l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62 actuellement. Et je vais poser la question à ceux qui ne sont encore même pas sur le marché du travail. Lucas, Camélia, est-ce que vous êtes prêt à travailler jusqu'à 64 ans ? Vous n'êtes encore qu'en troisième. Mais est-ce que pour vous, c'est pensable de monter sur scène avec vos guitares à 60-64 ans ? Oui, je pense. Mais après, ça dépend des métiers. Quand on est passionné, on ne compte pas, c'est ça ? Toi qui es passionnée par la guitare ? Oui. Mais Camélia, toi, tu sais ce que tu peux faire plus tard ? Pas encore, mais si c'est pour de la guitare, jouer jusqu'à 64 ans, il n'y a pas de problème. On y arrivera à donner le rythme. Manon, Tom, vous voyez, on est déjà un petit peu plus dans la vie active. Est-ce que vous vous voyez, vous, travailler jusqu'à 64 ans ? Non, clairement pas. C'est un âge trop grand. Enfin voilà, il faut savoir qu'énormément de travailleurs sont déjà plus en bonne santé à 60 ans. Et aller jusqu'à 64 ans, c'est déjà une porte ouverte à encore plus d'augmentation d'âge de la retraite. Et il ne faut pas que la retraite soit présente à 64 ans. Et j'en profite, Tom, que tu as la parole. Si les personnes partent à la retraite plus tard, à 64 ans, est-ce que ça ne va pas retarder finalement l'arrivée sur le marché de la jeune génération, justement ? Si, clairement. Il faut déjà savoir qu'actuellement, l'âge moyen du premier emploi stable pour les jeunes, c'est 27 ans. Donc déjà, si à 27 ans, on compte les 43 annuités qu'Elisabeth Borne veut nous mettre, ça nous fait une retraite à 70 ans pour avoir une retraite à taux plein. Donc déjà, là, actuellement, on se rend compte qu'il y a un gros problème. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre cette réforme pour avoir un retour de l'âge de la retraite à 60 ans. Et au-delà de ça, cette réforme, elle va aussi créer beaucoup de chômage parce qu'en augmentant l'âge de la retraite, tous les travailleurs vont être pénalisés et aussi les jeunes. Il faut savoir que nous, ce qu'on pense à l'UNEF, c'est qu'il faut augmenter les salaires et mieux répartir le temps de travail au lieu de rallonger l'âge de la retraite pour lutter contre le chômage et pour aussi protéger et défendre notre système de protection sociale. On va reparler justement des revendications de l'UNEF. Manon, une petite question parce que quand on sait que la moyenne de la retraite en Europe, c'est 65 ans, là, le gouvernement veut la rallonger de 2 ans pour nous faire venir à 64 ans. Est-ce que tu comprends la décision et la volonté du gouvernement de peut-être s'aligner à la moyenne européenne ? On peut comprendre, mais vu que là, jusqu'à maintenant, là, j'étais plus bas. On comprend aussi que ce soit un peu révoltant et que certaines personnes soient contre. – La question également qui va se poser, c'est comment vont devoir faire les jeunes qui sont actuellement au chômage ? Tom, tu nous en parlais. Ces jeunes qui peinent justement à trouver de l'emploi, surtout quand on sait que le taux de chômage des jeunes est de 17 %, ça va être compliqué pour eux. Ils vont partir plus tard à la retraite, encore plus tard que 64 ans. – Oui, clairement, et vous avez donné le chiffre de 17 % des jeunes qui sont au chômage. Il faut savoir que c'est 10 points de plus en moyenne que le reste de la population. Donc ce chiffre-là, il est déjà énorme. Et avec cette augmentation de la retraite, si elle arrive à 64 ans, il y aura encore plus de chômage et on sait que ça va toucher aussi énormément de jeunes. – Alors, ils sont au chômage, ils vont rentrer plus tard finalement dans la vie un petit peu active. C'est logique finalement qu'ils partent plus tard, non ? – En fait, non. Nous, ce qu'on pense à l'UNEF, c'est que ce n'est pas du tout logique parce qu'il y a aussi la question d'avoir une retraite en bonne santé. Et partir en retraite à 64 ans, on n'est pas réellement en bonne santé. Et c'est pour ça que nous, on porte aussi d'autres revendications à l'UNEF, comme le fait de prendre en compte nos années d'études dans le calcul de la retraite. Et donc, voilà. – Alors, Camélia et Lucas, ils ont 14 ans, ils sont en troisième. On vous parle de la réforme des retraites en vous disant justement que vous allez devoir partir à la retraite et que vous allez pouvoir peut-être vous reposer, souffler un petit peu à 64 ans. Mais sachez juste qu'en 2010, l'âge minimum légal pour prendre sa retraite est passé de 60 à 62 ans. Désormais, en 2023, 13 ans après, on va potentiellement la prolonger jusqu'à 64 ans. Est-ce que la crainte, ce n'est pas que la finalité de la chose, on se retrouve sans retraite ? Est-ce que vous en avez peut-être conscience, Lucas et Camélia ? – Oui. – Que vous n'aurez peut-être de retraite, Camélia ? – Pas vraiment. – Pas vraiment ? C'est vrai que c'est un peu compliqué de se projeter alors qu'on n'est même pas encore dans la vie active. Mais c'est ce que vous craignez, non, à l'UNEF ? – Oui, oui, c'est clairement ce qu'on craint d'avoir une augmentation, là, si rapide de deux ans. C'est clairement une porte ouverte à plus d'augmentation de l'âge de la retraite. Et comme je l'ai dit avant, avec les 43 années de cotisation qu'on devrait avoir pour avoir une retraite à taux plein, ça fait que l'âge de la retraite va sûrement aller au-delà de 64 ans. Dès maintenant, si cette réforme, elle passe, c'est pour ça qu'il faut lutter dès maintenant pour un retour de la retraite à 60 ans. – Et lutter, c'est ce que vous ferez d'ailleurs le 19 janvier prochain dans la rue, Tom Tissera ? – Oui, oui, bien sûr, j'y serai. Je tiens aussi à donner les dates ici sur la Lorraine. Ce sera donc le jeudi à 14h sur le parvis de la gare à Metz et à 14h place de la République à Nancy. Et c'est important qu'on soit nombreux et nombreux pour pas que cette réforme soit mise en place. – Vous pensez que ça peut faire bouger les choses d'aller se réunir le 19 janvier prochain ? – Oui, clairement, on sait que les mobilisations, les grèves, c'est ce qui marche, c'est ce qui amène à la conquête de nouveaux droits sociaux, comme ça a toujours été le cas. Et donc, il faut qu'on se mobilise à avoir une mobilisation d'ampleur. Là, il y a quasiment tous les syndicats professionnels, syndicats étudiants qui appellent à cette mobilisation. Ça faisait énormément de temps qu'on n'avait pas eu de mobilisation avec autant de syndicats qui nous rejoignaient. Et donc, il y a une réelle possibilité que cette réforme ne soit pas mise en place. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il ne faut plus qu'on soit précarisés à vie. Actuellement, on l'est dans notre jeunesse. Voilà, on a pas mal de droits en moins, que ce soit les appels qui ont baissé sous le mandat d'Emmanuel Macron, le restaurant universitaire à 1 euro seulement accessible pour les personnes boursières, les frais d'inscription qui ont augmenté, etc. Nos aides sociales, elles, sont très faibles. Et on est aussi précaires à l'âge de la retraite. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise pour ne plus accepter cette société-là. Manon, est-ce que tu veux rejoindre le discours de Tom ? Sur les aides et notamment la précarité étudiante. C'est qu'il faut d'ailleurs se mobiliser le 19 janvier prochain. C'est sûr que la précarité étudiante, en étant étudiante moi-même, je vois que pour certains étudiants, c'est très important. Et ça peut être intéressant pour eux de se mobiliser si leur voix est entendue après, bien sûr. Le 19 janvier, mais est-ce que vous comptez faire plusieurs mobilisations ou ça va être un coup dans l'eau comme ça si jamais il n'y a pas d'aboutissement ? Clairement, le 19 janvier, c'est une date de début de mobilisation. Une mobilisation, ça se construit et bien sûr qu'on continuera à faire cette mobilisation. Donc voilà. Donc à voir s'il y aurait peut-être potentiellement d'autres dates de mobilisation. Merci Tom Vélosso, le président de l'UNED, d'être venu nous parler justement de la réforme des retraites qui nous concerne finalement un petit peu tous, même si on n'en a encore que 14 ans et qu'on n'est actuellement qu'en 3e place à présent à notre Zoom. Le Zoom met en avant cette semaine Romain Ulri, mystère universel Lorraine à 24 ans. Ce messin représentera la jante masculine de Lorraine le 21 janvier prochain lors de l'élection officielle dans l'Ain. Pour ce commercial, participer à ce concours, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et vivre de nouvelles expériences, mais pas que. J'ai envie de me dépasser moi-même et j'ai envie aussi de prouver que tout est possible et que par plaisir on peut aller loin. Pour moi, c'est un épanouissement parce que j'ai toujours été attiré par ce milieu. J'adore ce milieu-là, j'ai toujours fait vraiment des shootings photos pour le plaisir et aussi pour me dépasser. C'est vraiment un dépassement de soi et aussi pour augmenter ma confiance en soi. Donc c'est vraiment un bon compromis. Ma cause principale, c'est l'Ukraine. Donc ma famille est ukrainienne et quand la guerre a commencé, c'était un choc émotionnel. J'ai organisé des connectes de vêtements avec mes parents, avec tout mon entourage pour justement centraliser tous ces vêtements-là et les donner pour les réfugiés. Et si vous souhaitez d'ailleurs soutenir Romain, rendez-vous sur le site misteruniversellefrance.com. Vous allez jusqu'au 21 janvier à midi. Alors vous l'avez entendu, Romain lui défend justement une cause humanitaire. Et c'est le cas également du Catral Trophy, dont on va tout de suite en parler dans le Pola avec nos jeunes aventurières. C'est parti. Allez, à présent, je vous propose qu'on voyage. En tout cas, on va essayer justement de voyager avec un tout petit peu d'avance, car le départ du Catral Trophy sera donné le 16 janvier depuis Biarritz pour rejoindre Marrakech. Est-ce qu'on est prête pour le départ, Manon ? Oui, on se prépare et puis là, c'est un mois du départ, donc les dernières finitions, mais on a vraiment hâte de partir. Alors là, justement, on la voit à l'écran. C'est Iris. Iris, c'est qui ? C'est cette petite voiturette-là ? C'est ça, c'est notre 4L du coup. Comment on l'a préparée justement Iris ? Le contrôle technique est OK ? Tout est bon ? Le contrôle technique est bon. Elle est passée ce matin et puis là, elle sort de deux semaines de réparation au garage. Donc, on a fait toutes les dernières modifications et normalement, elle est prête. Alors, ça fait quand même deux ans que tu l'as bichonnes parce qu'année dernière, c'était prête. Il y a eu le Covid, ça a été décalé l'édition puis annulé. Et c'est bon, c'est l'année, c'est cette année-là, il faut y aller maintenant. C'est ça, on devait partir en 2022 et ça n'a pas été possible du coup à cause du Covid. Ça a été décalé et puis après, avec nos études, ça a été trop compliqué. Donc, on fait cette édition de 2023. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans ces 12 jours d'aventure ? Est-ce qu'il y a un moment du parcours que vous appréhendez ? Je pense qu'on appréhende surtout toute panne mécanique parce que ça risque d'être compliqué. Mais on va miser sur la solidarité des autres étudiants. Mais oui, Iris, elle va faire l'affaire. J'espère. Est-ce que vous ne redoutez pas également le bivouac pendant plus d'une semaine ? Si, un peu parce qu'on n'en a pas l'habitude. Et donc, une semaine avec peu de douche, du sable, ça va être dur. Mais on va s'en sortir. Mais c'est l'aventure, non ? Oui, oui. C'est pour ça qu'on fait le 4L Trophy aussi. C'est pour ça qu'on le fait. Alors, je te pose beaucoup de questions avec la deuxième personne du pluriel, le vous, car tu n'es pas toute seule à partir dans cette aventure. Tu pars avec Émilie, alors qu'il n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, mais qui a tout de même souhaité nous adresser un petit message. parce qu'elle, c'est sûr, elle est prête, justement, pour partir avec toi, Manon. Écoute. Ça va être vraiment une très grande expérience. Et je pense que je redoute déjà le retour à la réalité de la vie. Donc, voilà, ça va être que du bonheur, que du fun, que de l'expérience de fouli. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Manon, j'espère que tu es bonne en course d'orientation, non ? Non, ça va ? Parce que moi, je cherche Marrakech, là. Le Maroc, Marrakech, tu sais où ça se situe ? Un peu sur la carte, on a déjà utilisé une. Elle est toute neuve, elle n'a jamais été utilisée, je tiens à préciser, parce qu'elle est bien rigide. C'est quoi, un peu, les étapes de ce 4L Trophy ? C'est une course d'orientation, un petit peu, non ? Un petit peu, donc, oui. Tout va se passer avec boussole et carte, GPS interdit. Nous, on part de Metz jusqu'à Biarritz. Avec ça ? Avec la carte GPS, comme ça ? Là, on n'a que les cartes d'Espagne et Maroc. Oui, mais vous n'allez qu'avec les cartes ? Normalement, oui. Normalement ? Ah, il y a un peu de tricherie, déjà, annoncée, c'est ça ? Non, non, non. Non, une fois qu'on sera à l'Espagne-Maroc, ça sera uniquement carte boussole et puis on aura des roadbooks fournis par l'organisation aussi. Dans quel état d'esprit vous appréhendez cette aventure de 12 jours ? Est-ce que vous avez des attentes particulières ? Nous, on a juste vraiment hâte de vivre l'expérience solidaire, de rencontrer plein d'étudiants et de jeunes, donc c'est de 18 à 28 ans, et de vivre cette aventure toutes les deux, donc avec Émilie, ça va être incroyable. Pas de stress ? Si. Ça commence à monter un petit peu, non ? Oui, oui, ça commence, là. Quel est le programme de ces 12 jours d'aventure ? Beaucoup de routes. 6500 kilomètres ? C'est ça. C'est pas rien. Donc, tous les jours, on doit rentrer avant la nuit, et puis après, bivouac, et l'organisation prévoit quelque chose pour les soirs. On n'en sait pas plus, pour l'instant, ils gardent la surprise. Alors, le 4L Trophy, c'est un rallye solidaire, en lien justement avec la Croix-Rouge française, mais également l'association Enfants du Désert. Vous avez une mission bien précise, c'est laquelle ? C'est ça. On doit apporter du matériel scolaire pour l'association Enfants du Désert et des denrées alimentaires pour la Croix-Rouge. Donc, on a prévu entre 10 et 20 kilos pour la Croix-Rouge de denrées alimentaires qui seront distribuées dans le sud-ouest. Et puis, on a prévu du matériel scolaire, c'est ça, des sacs, et puis tout le nécessaire, donc stylos, cahiers, pour l'ouverture d'écoles dans le désert, du coup, au Maroc. Pourquoi faire justement cette aventure ? C'est plus pour l'aspect un petit peu solidaire, rencontre justement avec des enfants dans le besoin, ou pour un peu l'aspect sportif ? Non, nous, c'est plus pour l'aspect humanitaire, solidaire et rencontre avec des associations. Oui, parce que toi, en plus, c'est important de le souligner. Ce n'est pas la première fois que tu fais un départ humanitaire. Tu reviens justement du Kenya il y a tout juste quelques jours. Comment que ça s'est passé un petit peu cette aventure ? On a vu justement quelques images il y a un instant. Du coup, au Kenya, c'était avec l'association I Need View. C'était une mission de dépistage visuel. Donc là, ça va être totalement différent parce qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de route pendant des heures la journée. Là, c'était uniquement du dépistage visuel dans des écoles. Mais j'espère qu'on rencontrera aussi des enfants pareils pour avoir l'aspect humanitaire. Humanitaire, c'est tout en tout cas sous ce qu'on vous souhaite. Est-ce que vous, en plateau, vous avez déjà fait des actions humanitaires, Lucas, Camélia ? Parce que vous, dans votre établissement, vous avez déjà fait des actions humanitaires. Est-ce que ça vous dirait de faire comme Manon et de la suivre en 4L Trophy ? Oui, j'aimerais bien, moi. Voyager, c'est peut-être pas mal. Voyager, tout en aidant. Tout en aidant. Oui, c'est bien parce qu'on voyage, on découvre de nouvelles choses et en même temps, on aide. Tom, voyage humanitaire, ça te botte ? Ça t'intéresse ? Oui, clairement, la solidarité, c'est important. Donc oui, c'est important de faire ce que tu fais. On signe pour la prochaine édition l'année prochaine. Est-ce qu'on pourra suivre vos aventures ? Et si oui, où ? Principalement sur Instagram, les 4œils, du coup, 4 en chiffres. Et un petit peu sur Facebook, normalement les deux, ça sera partagé en même temps, mais surtout Instagram. Bon, on suivra ça de très près. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette aventure de 12 jours ? Du courage. Du courage. Et puis, pas de panne mécanique. Bon, allez, on croit en iris, pas de panne mécanique. Et bon courage, Manon. On salue également Émilie, qui sera à tes côtés. Et on a hâte, vous nous enverrez une carte postale ? Oui, bien sûr. Bon, on a hâte de la recevoir. En tout cas, on a hâte également de recevoir toutes les belles photos et vidéos de ces paysages, à mon avis, qui vont être magnifiques. C'est l'heure d'entamer notre dernière partie d'émission. Et oui, c'est notre esprit d'artiste. Allons-y. Et j'ai l'impression, je ne vais pas vous cacher, qu'à chaque fois qu'on reçoit des musiciens sur ce plateau, leur histoire et leur aventure commencent sous le pied du sapin. C'est vrai, Lucas ? C'est vrai, Camélia ou pas ? Oui, c'est vrai. Vous avez reçu tous les deux votre guitare sous le pied du sapin ? Oui. Merci, Père Noël. Pourquoi la guitare, Lucas ? Parce que, en fait, mes parents ont toujours écouté de la musique, plus particulièrement Caloduro. Donc, tu as un très grand idole. Oui. Et du coup, moi aussi, j'écoutais. Et j'ai vu après, en live, ils faisaient de la basse. Du coup, ça m'a intéressé. Du coup, j'en avais demandé une pour Noël. Et puis, après, ça a continué. Et puis, le Père Noël a livré. Est-ce que tu avais essayé d'autres instruments avant la basse ou pas ? Ou tu t'es dit directement go, la basse et on y va ? Je faisais un peu de guitare acoustique. Mais sinon, après, je passe à la basse et je fais un peu de guitare, mais juste pour la passion, pour le délire. Camélia, comment tu as appris la guitare ? C'était en autodidacte ou tu as pris des cours ? Non, je n'ai pas pris des cours. Enfin, au tout début, j'ai commencé à jouer avec mon grand frère parce qu'il avait une guitare. Après, j'en ai parlé du Père Noël et après, je suis partie prendre des cours dans une école de musique. Tom, Manon, vous écoutez quoi comme artiste, vous ? Comme musique ? Ah, il ne veut pas trop se mouiller, j'ai l'impression, en plateau, non ? Vous n'écoutez pas de musique, non ? Ou vous n'avez juste pas envie de nous dire ? Qui ? Taylor Swift, surtout. Tom ? Ça dépend un peu de tous les styles. Il ne veut pas nous dire ce qu'il écoute. Mais en tout cas, à 14 ans, je vous l'assure, en tout cas pour tous les jeunes que j'ai rencontrés à 14 ans, ils n'écoutent pas de Calogéro. On me dit justement, Régis, que tu écouterais du Mylène Farmer, Tom. C'est vrai ou pas ? Non, pas trop, non. Pas trop, mais un peu quand même. Un peu quand même. En tout cas, eux, ils ont 14 ans. En tout cas, Lucas a 14 ans et lui, il écoute du Calogéro. Pourquoi Calogéro ? C'est maman et papa qui t'ont mis ça dans la tête dès le plus jeune âge ? Ils ont mis en direct. J'étais même pas né qu'ils écoutaient. Du coup, j'ai grandi. C'était dans le ventre de maman, c'est ça ? Oui. Bercé au rythme de Calogéro. Et tu l'as rencontré ? Tu l'as rencontré en concert. Et puis là, au mois de décembre, t'as pu le rencontrer en physique. En vrai, raconte-nous un petit peu ce moment. Eh bien, on a participé. On avait un concours sur Instagram pour participer au clip de Calogéro. Et du coup, on a tenté notre chance. Puis on a été sélectionnés. Du coup, on est partis direction Bordeaux. Au Cap Ferré, c'est ça ? Au Cap Ferré, oui. Sur la plage. Et puis, ensuite, j'ai sorti ma basse et il m'a direct interpellé parce qu'il a vu que c'était une basse. On va voir justement les images de la guitare ciné. Ce n'est pas celle-ci la dédicacée ? Si, si. Si, c'est celle-ci la dédicacée. Mais alors, attendez, on va la montrer à l'antenne. C'est celle-ci la dédicacée ? Oh, mais regardez, c'est trop bien. C'est celle-ci. Qu'est-ce que ça t'a fait de le rencontrer ? Ça fait assez bizarre parce que je le vois à la télé et puis là, je le vois dans la vraie vie. C'est plutôt une bonne chose. Camilla, toi, c'est quoi comme artiste qui t'intéresse, qui te donne envie de faire de la guitare ? Moi, c'est plus... Calogéro ? Non, non. C'est plus un guitariste slash, oui, du groupe Guns and Roses. Ok. Des styles différents mais qui finalement font l'unanimité sur scène et qui s'unissent parce que vous avez monté tous les deux un petit groupe, c'est ça, non ? Comment vous vous êtes rencontrés à l'établissement dans le collège ? On s'est rencontrés à notre école de musique LGF Musique. Du coup, et après, ils nous ont dit qu'on joue ensemble et puis après, nos parents se sont rencontrés du coup et puis... Et puis tout a matché et puis finalement, désormais, vous jouez ensemble. Est-ce que ça vous dit de nous interpréter un live, tous les deux, ensemble, sur ce plateau de 100% Jeunesse ? Oui. Vous allez nous faire quoi ? Yala de Calogéro. Ah bah oui, forcément, Calogéro, on ne pouvait pas le rater. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous laisser justement l'antenne pour la fin de cette émission. Avant, je vous remercie, mes invités, merci Tom d'avoir été à nos côtés. on le rappelle, vous serez le 19 janvier prochain dans la rue justement pour la réforme des retraites. Merci Manon, on a hâte de la carte postale, on retient les photos également de ces paysages. Merci également Camélia, merci Lucas d'avoir été avec nous et vous, vous connaissez finalement la mélodie. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de 100% Jeunesse, ça sera le mardi 31 janvier. Merci d'avoir regardé 100% Jeunesse. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501